bon j'aime comment ça va polytimer on est où là j'ai l'ex avec moi et puis j'ai derrière ça va super bien ça le soleil il paraît que vous avez des questions pour moi et oui on a des questions aujourd'hui on fait une interview à jameau si vous le connaissez pas vous allez apprendre à le connaître j'aime corps des aides voilà c'est sa chaîne youtube tout est en barre d'infos mais vous inquiétez pas on n'a pas fini de vous le dire mais surtout on a des questions normales et des questions tabou mais tu sais j'en ai rien à faire vous pouvez poser ce qu'on veut parce que jameau c'est un ancien bodybuilder professionnel donc il ya pas mal de questions que vous vous posez que lui pourra répondre ouais mais nous attention on va te poser je n'ai rien à faire un peu tordu à une seule condition temps en temps il faut mettre de la musique parce que j'ai envie de me recharger bon juste pour commencer présente toi s'il te plaît j'aime au lézard j'ai 50 ans 50 ans c'est qu'on t'en fait 30 38 ans il m'a dit pas 30 ans 50 ans je vis à los angeles suis algérien pure blood c'est-à-dire pur sang algérien et culturel professionnel ex fbb j'ai bougé ici en 1900 2000 1 mais c'est donc ici c'est à los angeles sont à los angeles ça fait depuis 1995 je suis venu ici fitness compétition photo shoot le rave américain quoi ok tu te plais ici ouais c'est bon c'est cool c'est un soleil la bombe bouffe à les entraînements et c'est tout quoi c'est ce qui me rend vraiment heureux bien sûr ma famille j'ai une petite fille aïa qu'elle a trois ans trois ans c'est ma vie passion merci merci c'est un peu donc tu as dit tu es pro et tout culturiste ouais professionnel expliquer un peu quand tu as commencé la muscu quand tu as décidé d'être un peu ton parcours plus professionnel ok donc j'ai commencé à alger en algérie à l'âge de 18 ans patte originaire d'alger ag ouais plutôt l'est mais j'ai vécu à j'ai partout enfin assez des patins à j'ai au rang et après alger et j'ai donc j'ai commencé à ça sert à rien ça j'ai jamais compris à quoi ça servait donc j'ai commencé à juste le bas de moi je suis là donc j'ai commencé à en algérie j'ai fait trois ans de compétition de d'entraînement en algérie après j'ai bougé en angleterre à l'âge de 21 ans ouais et de là j'ai fait ma carrière en angleterre et en 1995 j'ai été découvert par les américains et j'ai commencé à venir en californie pour faire mes compétitions c'est eux qui t'ont appelé ouais ok toi tu n'avais pas dans le but d'aller aux états unis à la base mais c'était pas c'était tellement rapide c'est tellement rapide tu te retrouves avec un rêve réalisé mais ça c'est tellement passé rapidement que je me suis retrouvé aux états unis à gauche jim avec avec les magazines musculine fitness flex body fitness et c'était tellement rapide donc tu te rends même pas compte le but c'était juste de s'entraîner et de vraiment vraiment faire tout ce que je faisais quoi c'était des fois les gens se posent des questions comment ça comment qu'on arrive à faire les choses il faut jamais se poser des questions vous juste foncez bien sûr être organisé et pour c'est dur c'est pour ça que je vous respecte vous pensez comme pas possible c'est ça les gens qui vont réussir les gens qui restent à la maison et commencent à blâmer l'économie et leur papa et leur maman et leurs copains ça va jamais marcher pour eux un petit peu de musique s'il te plaît parce que je commence à me décharger là je commence à me décharger là je commence à me décharger là à quel âge vraiment tu as décidé d'être pro parce que à 22 ans j'ai fait la 21 ans j'ai décidé de devenir pro j'allais devenir un docteur j'ai fait mes études biomédicales pendant un an et demi et après j'ai décidé de me casser de d'alger et devenir pro ça m'a pris j'avais déjà un physique de pouvoir j'avais déjà j'avais déjà beaucoup de j'avais super bon génétique bien sûr bien sûr ça veut pas dire que faut travailler comme un fou lorsque j'avais débarqué en angleterre je savais une chose aller m'entraîner là où les monstres s'entraînent et m'adapter à leur entraînement c'est pour ça que je dis à tous les jeunes qui sont en train de m'écouter il faut vous adapter à l'entraînement au style de vie pour avoir un joli corps parce que sinon si vous allez vous plaindre tout le temps et ne pas vous adapter vous n'allez jamais réussir dans la vie ensuite on va parler des choses un peu moins marrantes après tu auras le droit à un nouveau son ok ok vas-y la première prise de stéroïdes ce qui est marrant parce que les gens la première des choses qui vont se mettre dans la tête il faut pas insulter l'intelligence des gens un culturisme professionnel on prend les gens on prenait des stéroïdes et tous prennent des stéroïdes je ne comprends pas pourquoi les gens les gens n'arrivent pas à comprendre ça c'est ça le culturisme professionnel il y a une old saying chez nous vous n'allez pas dans une guerre de pistolets avec un couteau si tu voulais concourir avec les plus grands il fallait que tu aies les mêmes armes qu'eux mais tu sais ce qui était marrant pardon de t'avoir interrompu ce qui était marrant parce que moi je croyais que vraiment j'étais comme comme tout le monde je croyais que vraiment avoir un corps comme ça c'était juste avec les protéines les acides aminés et tout lorsque j'ai trouvé la vérité ça m'a fait vraiment mal au coeur parce que je me suis senti c'est comme si quelqu'un m'avait violé est-ce que tu as pris une douche froide accroupi comme ça ouais non sérieusement on arrête de faire les cons les gens qui sont en train de regarder on prenait tous des stéros tout le monde prend des stéros et c'est ce que les gens qui commencent à vraiment juger les gens pour prendre des stéros c'est ça le culturisme professionnel tout le monde prend des stéros c'est comme ça que ça se passe si ça avait commencé sans stéros bien sûr que tout le monde ne prenait pas des stéros mais les physiques ne seront pas à ce niveau mais quand même ils seront vraiment des super physiques donc les gens qui sont en train de j'ai posté une photo ce matin à instagram avec l'évolution de mon dos et les gens commençaient à dire en stéros stéros tu vois jamais arrivé à ce niveau d'entraînement juste avec les stéros parce que lorsque j'avais fait ma première cure j'ai pris ma première piqûre je me rappelle j'avais 23 ans 23 ans et je croyais que le lendemain je vais me réveiller je vais me retrouver énorme j'ai travaillé quand même malade ça veut pas dire que prendre des stéros ça va vous rendre des champions parce qu'il ya beaucoup de gens qui prennent des stéros sans s'entraîner il se vraiment se détruit la santé comme ça il y a des gens qui prennent et tu prends du muscle quand même tu prends pas tu prends un tout petit peu de muscle mais pour avoir pour stimuler le muscle bien sûr il faut l'entraîner une surcharge progressive une isolation vraiment le stimulant de manière pour vraiment qu'il puisse répondre bien sûr il ya beaucoup de facteurs qu'il faut prendre en considération pour grossir mais ce qui fait de la peine si ces nouveaux jeunes maintenant avec instagram et si tous ces youtubeurs qui disent qu'ils sont naturels alors qu'ils sont en train de prendre des stéros pourquoi mentir aux gens c'est ce que je ne comprends pas avec les gens si les gens étaient honnêtes vos abonnés pour vous respecter encore plus ils ont rien à sur le problème c'est que les gens disent qu'ils prennent pas des stéros alors qu'ils sont très chargés moi j'en ai rien à foutre j'ai tout en train en train de faire des vidéos sur le sur le sujet avec mes abonnés ils respectent mais mais bon choix auparavant et ce que je faisais j'étais un culturiste professionnel tu les respectes aussi par le fait que tu dises la vérité oui mais pourquoi je suis mais j'aime pas que quelqu'un me ment pourquoi pourquoi insulter mon intelligence si j'aime pas quelqu'un m'a insulté mon intelligence je veux pas que j'insulte l'intelligence des gens quand même d'accord je voulais juste revenir sur un point que tu as dit au début c'est on peut avoir des très bons physiques sans stéroïdes bien sûr pour la compétition il en faut mais juste le début de ta phrase on peut avoir un très bon physique sans stéroïdes bien sûr bien sûr mais regardez les gens les gens qui sont en train de regarder tous les gars qui sont en train de regarder maintenant pourquoi vous êtes en train de vous entraîner ne commencez pas à me dire des conneries si pour moi pour me sentir bien si pour attirer les filles pour sortir avec les fils c'est comme ça les filles elles n'aiment pas les mecs trop barraqués ils ne les aiment pas la vérité moi mon bon vieux temps lorsque je faisais le camp j'étais jeune tu sais ce qui m'allait ce qui me faisait avoir des relations avec les filles c'était pas mon corps la plupart du temps c'était mon charme sérieusement si lorsque je leur parle je leur dis il est énorme il est gentil et lorsque vous vous parlez et mais les filles n'aiment pas les mecs barraqués ils n'aiment pas les mecs barraqués donc il faut choisir la plupart des gens qui choisissent de prendre les stéro c'est parce qu'ils sont fainéants ils veulent pas bosser c'est les 95% c'est à dire c'est les gens qui sont tout en train de trouver des excuses en train de cutting corners couper les coins et comme on dit couper les coins c'est ça de cutting corners c'est à dire essayer de tricher aller à gauche et à droite pour arriver à leur but vous êtes en train de votre gueule exactement dans la fin de vidéo nous là dessus on disait on parlait des stéroïdes et on disait bon nous on disait voilà on disait en gros que ceux qui ont qui prennent des stories c'est des gros fragiles sauf si vous voulez être culturiste professionnel dans ce cas-là vous allez être obligé mais qui sortent été obligés et pour nous c'est ça nous pour nous c'est des c'est des flemmards c'est des flemmards c'est des fainéants et en plus tu sais prendre des stéro ça cause plus de problèmes psychologiques aussi c'est ça le parle nous de ça ouais parle nous de ça surtout aux jeunes petit son petit son là je sens que tu t'es en train de te décharger la musique là je me décharge un petit peu de musique et on revient c'est moi c'est moi c'est quoi c'est cool ça ça fait pas que tu t'étais on fait tout j'aime on touche à tout c'est pour ça que vous êtes mieux vous faites tout vous vous êtes les gens qui foncez c'est ça les gens qui réussissent tout le temps qui pensent tu as dit les stéroïdes cause beaucoup de problèmes de santé ouais parlez-en première des choses merci dieu j'ai jamais de problèmes jamais jamais de problème parce que la première des choses parce que je voulais pas les sereine m'a toujours fait peur parce que tout le temps tu te pose la question est ce que je suis en train de faire les choses proprement pour les étudier pour aller et travailler avec des gens qui sont des connaisseurs j'ai été très très chanceux d'être entouré par des professionnels des docteurs qui étaient avec moi qui m'ont suivi qui ont fait des bilan test prendre du repos et tout on savait aussi que prendre des stéroles parce que les gens pensent comme ça je vais prendre 100 mg de quelque chose ça marche un petit peu ça ça je vais encore prendre 300 ça va encore marcher plus et de 400 ça va ça marche pas comme ça parce qu'il faut faire marcher le stérole lorsqu'on le prend parce que si et j'ai me suis entraîné avec les plus grands bodybuilder romand comme monsieur olympia dorian yates était mon compagnon d'entraînement et tout et on est même lui lorsqu'ils s'entraînaient les gens pensent ils voient son gabarit ils croyaient qu'ils prenaient trop ils prenaient même pas trop et ça se voit et vous voyez les gens qui empruntent tellement après 30 30 ans 40 ans ils commencent à disparaître quand c'est vraiment parce qu'ils ont détruit leur corps donc quelques les effets secondaires que vous allez avoir bien sur la retention d'eau ça c'est quelque chose qui parle la deuxième des choses bien sûr l'acné la troisième des choses vous allez stresser vos vos reins et votre votre foie l'acné c'est mais l'acné tout dépendant de la personne il ya des gens qui réagissent vraiment mal aux stéroïdes ont de l'acné partout et il ya des gens qui n'ont jamais d'acné chacun est différent le problème d'élargissement de la prostate qui va poser encore plusieurs problèmes si vous surfraissez vos reins vous allez avoir vous allez retrouver avec des pertes de dialyse des arrêts de coeur et chacun est différent donc j'ai perdu 1 2 3 4 5 au moins déjà mort 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 et c'est des top pro tout le monde connaît et ça fait de la peine parce que tu sais on se pose la question parce que malgré que tu n'as pas pris trop et tu te dis peut-être le prochain c'est moi c'est pour ça que j'ai arrêté à un jeune âge je voulais pas continuer et je me suis dit enfin je suis arrivé au top j'ai coutoyé les meilleurs j'étais sur les meilleurs podiums mondial c'est rien à prouver et tu sais j'étais c'était le déclic là dessus tu te réveilles le jour où je me suis réveillé je me suis dit je veux devenir un culturiste professionnel et j'avais 21 ans un jour je me suis réveillé je vous dis pas où j'étais au moment je faisais 125 kg et je n'aimais pas ce que je faisais si je veux plus faire ça et j'ai arrêté comme ça et les gens n'arrivaient pas à le comprendre parce qu'ils me disent tu es arrivé tu es au top maintenant maintenant c'est là encore plus de gloire je me sens pas bien je veux pas faire ça j'étais pas content c'était trop c'était j'aimais plus tu sais c'était il n'y avait pas d'argent les gens croient que la plupart des cultures professionnels se font d'argent il n'y a pas d'argent il n'y a pas d'argent non bien sûr qu'il n'y a pas d'argent mais en plus j'étais plus très marketable j'étais sur les couvertures de magazines j'avais plus d'attention que certains pro lorsque j'étais amateur et déjà tu voyais d'autres mecs qui bossaient comme des fous ils n'avaient même pas c'était même pas dans les magazines et c'était des pros c'est ce qui va te donner encore plus d'attraction et de fric c'est lorsque tu es dans les magazines lorsque tu es sur les couvertures c'est comme ça que les gens commencent à te demander à faire des apparences payer pour tes photos payer pour tes entraînements payer de sponsoriser avec avec les produits j'avais de la chance moi je vais aussi juste parler d'un truc j'avais vu dans une vidéo à toi tu parlais de l'insuline ouais tu disais bon les tous les mecs prenaient des stéro et tout machin vous arriviez aux compétitions et dès que l'insuline est arrivé dans les compétitions c'est la folie c'est la folie c'est ça et c'est un problème un peu puisque j'arrive pas à comprendre avec les gens qui ont les ventres qui sortent dans le culturisme pourquoi c'est à cause de l'AGH et de l'insuline parce que lorsque tu prends de l'insuline tu vas encore tu vas avoir plus l'habilité de rentrer dans encore plus de picot dans ton muscle c'est pour ça que tu vois plus de détails c'est parce que ça gorge de partout c'est la folie tu prends de l'insuline ça c'est normalement la plus anabolique dans le corps tu vas te faire détruire le pancréen encore plus j'ai pris un bête ouais tu peux déclencher encore plus de diabète c'est très grave c'est la folie moi j'ai vu des mecs qui qui arrivaient ils étaient à ce moment je comprenais jamais parce que je me suis dit comment ça se fait je suis à 105 kg 105 kg déchiré sur le podium il est le même poids que moi il est plus énorme que moi j'arrivais pas à comprendre c'était l'insuline qui faisait ça il le faisait il faisait en une heure deux heures le mec il s'injecte avec l'insuline il prendrait du sucre c'est comme si devant toi et c'est ça tu sais c'était plus moi je suis du genre physique classique athlétique franck saint bob paris francis ben fattu c'était pas ce genre de physique je pouvais jamais me compitir contre les mecs qui était énorme parce que c'était un jeu un jeu de folie c'est la surenchère de du dopage quoi c'est toujours plus donc en continuant sur ce sujet là qu'est ce que tu penses des physiques des bodybuilders actuels des plus gros c'est nul c'est dégueulasse c'est dégueulasse maintenant ça me plaît plus après maintenant ça m'interagit il y a des gens qui regardent la vidéo peut-être qu'ils aiment bien c'est juste ça c'est un avis c'est un petit pourcentage c'est une autre avion n'est pas en train de critiquer les gens mais maintenant ça m'excite de nouveau parce que maintenant ils ont une nouvelle la nouvelle classe classique physique où il y a cet animal cet animal qu'on a rencontré et là je commence à m'intéresser encore plus parce que je fais plus de vidéos sur ma chaîne avec eux donc je les invite c'est des beaux physiques à voir donc comme j'étais athlétique est super c'est pas des monstres donc comme je suis avec eux maintenant je fais beaucoup de vidéos avec eux je les aide dans leur préparation compétition jamais parce que maintenant que les physiques ils sont plus plus pas gros ils sont à peu près 80 kg 85 kg même pas 87 kg 80 kg max je peux revenir mais ça m'intéresse plus c'est ce qui est fait ce qui est fait je veux pas c'est comme si tu t'as un autre business tu peux pas revenir à l'université non une autre question on a parlé du topage et tout je pense que ton point de vue l'est clair très très clair il y a une question un peu taboue ouais tout le temps on dit les bodybuilders je sais la gueule les petits chibres non les petits chibres la petite mèche ça veut rien dire avec le bodybuilder si tu es né avec une petite mèche t'es foutu c'est génétique c'est ça ça n'a rien à voir rien à voir bien sûr bien sûr mais tu sais mais tu sais ce qu'il fait parce que lorsque tu as des grosses gens bien sûr ta petite mèche elle va apparaître petite mais il y a des mecs les gens qui sont les gens qui sont dans l'enfant bien sûr et les gens qui ont des petites mèches ils sont des culturistes là ils sont foutus ouais ça se voit direct ça se voit direct mais par contre on est d'accord que ce sont des petites mèches les couilles qui font la testostérone si tu en prends de manière exogène ton corps il n'en produit plus voilà mais là donc tu perds tes raisins donc ton chibre paraît petit au milieu de tes cuilles et tu parais sans couilles voilà mais c'est ça le truc ouais mais la mèche peut-être qu'elle paraît un peu plus grosse parce que les raisins sont petits mais attends attends mais si ça me dit sérieusement on va parler sérieusement c'est pour ça que c'est ça les gens qui n'arrivent pas à faire les choses proprement quand ils commencent à prendre des stéro ils se retrouvent dans des situations comme ça avec une mèche et des raisins en sérieux wallah ils se retrouvent avec une mèche et des raisins ils sont foutus et c'est ça c'est ça la chose la plus importante c'est les filles qui sont en train de me regarder et je m'excuse pour tout ça mais je vous dis directement c'est très très important parce que il y a quelque chose qu'on dit ici il y a quelque chose qu'on dit ici il n'y a jamais touché un chien parce qu'il peut se réveiller et vous mordre tu sais ce que je veux dire ? tu sais ce que je veux dire ? c'est à dire lorsque il a dit c'est venu d'où ça ? c'est ça le problème des gens ils n'arrivent pas à gérer les stéro ils se retrouvent avec les raisins et la mèche ils sont foutus et c'est ça le problème donc si vous voyez des mecs ils sont très très barraqués bon physique et tout s'ils ne font pas les choses proprement lorsqu'il est avec sa partenaire c'est compliqué la plupart du temps c'est les filles se retrouvent en train de tromper parce qu'il n'y a rien il n'y a rien sérieux hein ? peser bien le pour et le contre voilà c'est exactement vous allez donc vous choisir avoir un joli corps avoir des meufs vous pouvez les deux faire les choses proprement vous entraîner naturellement arrêtez de faire les camps avec les stéro il faut vous éduquer et c'est ça la chose la plus importante les filles de nos jours maintenant on le sait voilà les bodybuilders c'est pas ce qui plaît spécialement non mais de ton temps enfin de ton temps excuse moi je ne veux pas dire que tu es vieux mais ah je n'en ai rien à foutre j'ai 50 ans j'ai l'air d'un quelqu'un qui a 49 ans 30 ans ! mais quand toi tu es au mieux physiquement ça plaisait aux filles ce physique il y a 10 ans on va dire 10-15 ans mais non non il y a 15 ans lorsque j'étais gros ouais non tu étais déjà trop non mais on le sait mais tu sais les femmes elles aiment bien les hommes elles aiment bien les hommes musclés mais pas trop musclés pas énorme tu sais si tu as des abdos tu as des beaux pecs des beaux bras tu es dure elles adorent la dureté mais toi tu as dit que tu as des filles qui étaient du milieu moi tu me regardes ah ouais tu sais les fitness mais tu sais lorsque tu as des groupies qui te suivent partout bien sûr oui mais c'est des filles qui sont dans le milieu qui adorent ça mais tu sais il y a 1% 2% des filles fitness elles adorent les mecs barraqués et la plupart du temps tu sais ce que j'aime bien sur ma femme c'est qu'elle ne s'est pas mariée avec moi parce que c'est Djamo le futuriste pro ce que je fais elle n'avait rien à foutre et c'est ce qui m'intéressait des fois la plupart des filles viennent la plupart toutes mes femmes 4 fois mariées 4 fois ouais et la dernière c'était 4 time lucky comme on dit 3 time lucky avec Djamo c'était 4e lucky et c'était parce qu'elle était normale et c'est ça la chose la plus importante il faut trouver quelqu'un qui vous aime avant c'était des filles du milieu ouais c'était des modèles c'était des fitness c'était des canons c'est la folie elle se bagarre avec toi pour n'importe quoi il y a beaucoup d'insécurité c'est jamais suffisant c'est jamais suffisant t'es belle pourquoi tu me dis belle est-ce que tu peux utiliser un autre mot tu ne trouves pas de chiante c'est pas des filles qui sont insécures ça nous prend la tête on a beaucoup parlé des mecs qui prennent des stéroïdes mais il y a aussi des femmes à gros niveaux qui prennent des stéroïdes on est d'accord qu'elles on ne veut même pas rentrer dans ce domaine ça développe aussi le clitoris c'est la petite mèche au ciel la petite haricot c'est dégueulasse on ne veut même pas rentrer dans le domaine des filles parce que là c'est encore la folie des mecs on comprend on n'essaie pas d'être double standard quelqu'un se pique avec la testocérone c'est un mec une fille qui fait ça ça rend encore plus de problèmes psychologiques c'est fou les femmes et maintenant avec les bikini girls la plupart prennent des hormones de croissance la plupart elles sont en train de s'injecter dans le derrière c'est encore plus fou c'est quoi cette folie ? vous pouvez vous développer un popotin comme on dit j'ai encore le popotin c'est le derrière vous pouvez vous développer un popotin en vous entraînement propre moi il faut toujours savoir il faut qu'on fasse une vidéo d'entraînement popotin comme je le fais avec les filles et toi qui connais bien les stéroïdes tu connais les physiques ça se voit tu reconnais ou pas ? moi je peux te dire de 100 km si quelqu'un prend des stéroïdes est-ce que tu penses que PJ de Body Time a déjà pris des stéroïdes ? c'est gaffe non parce que ça se voit dans la qualité comment tu me connais ? la première des choses c'est la dureté du muscle c'est la vascularité du muscle c'est la peau comment elle est la congestion la qualité tout ça ça te saute au-dessus quand par exemple il y a quelqu'un il y a quelques instagrams qui se disent naturels j'aime pas les critiques je suis quelqu'un que les critiques ça me fait vraiment je prends des critiques constructives mais lorsqu'on commence à critiquer des gens juste pour les critiquer là ça me prend la tête et moi ? t'es plein de stéroïdes moi arrête de mentir je plaisante regarde le mec qui te rappelle tu vas me contredire peut-être mais je vois là ça il y en a beaucoup nous on s'entraînait dans une salle où il y en avait pas mal qui étaient sous stéro et je veux dire le mec il faisait deux fois mon physique pas sec mais il était vraiment énorme et on prenait les mêmes charges que ce soit au coucher je veux dire au dos presque les jambes et je me disais c'est pas possible qu'il ne pousse pas plus lourd avec un physique pareil tu vois tu as l'impression qu'il n'arrivait pas à manipuler son physique correctement parce que l'entraînement c'était facile ils ne savent pas leur potentiel ils ne savent pas leur potentiel parce que quelqu'un se dit je m'entraîne dur et je vais faire ça et je vais faire ça j'ai eu beaucoup de situations avec des gens qui viennent s'entraîner avec moi je lui dis combien tu fais au squat ? je fais 280 kg au squat ah ouais 10 répétitions je parle du banque du temps je mets deux plateaux ils commencent à descendre à moitié je dis mais ça va pas c'est comme ça que tu fais ton squat allez descends descends la plupart des gens savent pas comment s'entraîner ils s'entraînent comme des fragiles encore une fois des fragiles non mais c'est vrai il y a beaucoup beaucoup de gens fragiles dans les salles de sport et c'est ceux qui parlent le plus en général oh lui il fait si lui il prend ça arrêtez un peu entraînez-vous les gars nous bien sûr on en connaît plein beaucoup de nos abonnés maintenant ils font du sale tu vois parce que parce qu'on leur montre nous je veux dire tu connais nos vidéos t'as regardé c'est très bien qu'on s'entraîne on fait pas semblant on s'entraîne dur c'est pas parce que vous êtes ici je vous dis que vous vous entraînez dur on va faire une super vidéo de motivation vous allez voir c'est ce que je dis aux gens vous voyez combien de temps un corps va durer après 30 ans 40 ans 50 ans si je m'entraîne comme un petit chihuahua mon corps va disparaître et lorsque vous vous entraînez dur tout le temps dur votre corps va tenir le coup vous allez tenir mais intelligemment bien sûr c'est là où vous allez développer de la masse musculaire qui va qui va vraiment perdurer ne pas disparaître parce que le plus vous vous entraînez le plus vous allez retenir votre masse musculaire c'est pour ça que c'est très très important de vous entraîner tout à l'heure en off il nous a dit son pic de force était à 32-33 ans c'est exactement ça les raccourcis quand les gars ils ont 19-20 ans et qu'ils veulent déjà un physique d'un mec qui a 30 ans c'est pas possible il faut construire quelque chose sur du long terme c'est très important tout ça les gens ne savent même pas ça ils croient que et tout le monde est un coach tout le monde sait comment faire les choses surtout avec youtube il y a des coachs sur youtube il y a aussi des mecs qui font des vidéos qui ne sont pas coach et il faut faire attention aussi à ça et ça ne veut pas dire d'ailleurs qui ceux qui ne sont pas coach ça ne veut pas dire qu'ils donnent des mauvais conseils mais juste il faut faire attention tu sais ce qu'il se passe maintenant avec youtube la chose la plus folle c'est qu'il y a des gens qui commencent leur chaîne de youtube ils font des recherches sur l'internet ils commencent à faire des vidéos passer sur des recherches la plupart du temps leurs recherches c'est des mauvaises recherches il faut faire très très attention c'est une bonne question tout le monde allez ok j'ai moi alors à quel moment les physiques étaient le mieux selon toi ? Dans le bodybuilding. Les années 70 et 80. Donc, qu'est-ce que tu disais tout à l'heure, Frank Zane ? Frank Zane, Bob Paris, Francis Ben Fatouli, Haney, Barry Demey, Strade Claremont, Lee Lebrada, Vince Taylor, Flex Wheeler dans les années 90. Après, Kevin Leveron, il commence à exploser, bien sûr. Dorian Yates est arrivé après, c'est lui qui a bouleversé le business. C'est une question énorme et masse, parce que le mec, il avait deux fibres musculaires. Ce n'est pas des gens qui débarquaient avec des muscles gorgés d'insuline et de glycogène. Ce n'est pas ce qui a foutu tout le tout. Et on peut te poser une dernière petite question, Jamo ? Oui, vas-y. Toute simple. Est-ce que tu aimes bien défiler en string ? Non. A l'époque, c'était en string, toi ? Non, ça ne veut pas, non ? Allez ! Sérieux, ce n'est pas string ! Mais arrêtez ça, c'est les Italiens à la place qui mettent les trucs dans les strings. Non, 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 ils mettent des petits slips. C'est dégueulasse. Tu demandes à Yacoumo. Spécialement, les mecs avec les fesses qui sont petites comme ça, ils pourront lui mettre les strings, ça ne va pas, non ? Jamais, sérieusement. C'est quelqu'un qui mettais le talon ? C'est des filles, tout le temps des filles. J'ai une photo, je vous montre une photo ! J'ai entendu dire que ça se… Tout le temps, c'est des belles filles. Entre bodybuilders. Non sérieux ? Toujours des belles filles. J'avais toujours une copine ou une femme avec moi, donc c'était les femmes. C'est ce qu'il faudrait aussi, c'est que ce soit les femmes qui jugent les compétitions. Comme ça, il n'y a pas de trop énorme. Et tu te sens quand même mieux, non, si tu es regardé par une femme ? Je n'ai rien à foutre. Mais tu sais, la plupart du temps, 80% de l'audience, c'est des... Rien contre. Mais... Tu sais, c'est des... Rien contre. Tu vois, on avait fait une vidéo sur le bodybuilding où on disait, c'est bizarre, c'est des hommes en slip sur un podium. J'ai vu votre vidéo, j'ai dit... Qui font des poses chelous et qui sont jugés par des hommes. Mais tu sais, c'est ça le culturisme. Tu sais pourquoi nous, on a aimé un peu rigoler là-dessus ? Mais tu sais tout le monde, c'est du culturisme, des bodybuilders. Mais voilà, c'est pour rigoler. Mais c'est parce que c'était des mecs... En fait, il y avait des gens sur YouTube qui ne comprenaient pas que nous, on n'est pas bodybuilders, tu vois. On fait des socials, je vous adore tous. Jamcore, DZ. Merci pour l'opportunité. Tout est en barre d'infos, tous les liens en barre d'infos sur sa chaîne. On va faire beaucoup les camps ici. Avec moi, on fait tout le temps le camp. C'est une torture, il nous a préparé une torture. Allez checker sa chaîne. Et mettez dans les commentaires si vous avez d'autres questions pour Jamo, parce qu'on est là pendant un moment. Et on va en faire des vidéos ensemble. On va faire beaucoup de vidéos. Surtout d'ici là, gardez la pêche. Et comme on dit chez Jamo, nul gueule !